Maintenant, on passe à la symétrie par rapport à une droite. On va faire un petit rappel de la médiatrice d'un segment. La médiatrice est une perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu. Alors, la droite D est la médiatrice de AB. On commence par la symétrie par rapport à une droite comme définition si j'ai deux points A et B. Ces deux points sont symétriques par rapport à une droite D si D est la médiatrice du segment AB. Alors, comme vous voyez ici, on a le segment AB et la perpendiculaire D passe par son milieu. On nomme cette droite aussi l'axe de symétrie. Allons-y voir comment tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite. On va tracer maintenant un point A' symétrique de A par rapport à D à une droite D. Alors, on va utiliser une équerre, une règle, un compas et un crayon. Au début, on va tracer la perpendiculaire AD qui passe par le point A. C'est la droite D. On va mettre l'équerre sur la droite D. Et puis, je trace la perpendiculaire qui passe par A. J'allonge cette perpendiculaire. Et à l'aide du compas, je veux marquer un petit arc pour placer le point A' de façon que A et A' sont équidistant de la droite D. Et maintenant, je marque le point A'. A' est le symétrique de A par rapport à D. Alors, ces deux points sont équidistants de la droite D. D représente la médiatrice de A' et elle est nommée l'axe de symétrie. On va répéter les étapes de la construction du symétrique d'un point par rapport à une droite. A l'aide d'une équerre, on va tracer la perpendiculaire AD qui passe par le point A. Et à l'aide d'un compas, on place sur cette perpendiculaire le point A' de façon que A et A' soient équidistants de D. Devoir Propriété de la symétrie axiale. Si je veux tracer un segment symétrique par rapport à une droite, alors je trace les deux points symétriques de A et B. Si j'ai la mesure de AB égale à 5 cm, alors de même, A'B' doit être de même mesure. AB égale A'B'. Si je veux tracer un angle symétrique d'un autre par rapport à un axe, alors je trace O' symétrique de O et X' symétrique de X et Y' symétrique de Y. Alors si la mesure de l'angle X au Y égale à 30 degrés, alors on peut avoir X' au prime Y' égale aussi 30 degrés. Si je veux tracer un triangle symétrique à un autre par rapport à une droite, je trace les symétries des trois points, ou bien des trois sommets du triangle et j'obtiens deux triangles superposables. Devoir